Il fallait quand même mettre les arguments, les ingrédients sur le plan tactique en place pour pouvoir faire amende honorable devant cette équipe qui est vraiment en pleine compétition. Je crois que les gars, ils ont voulu tremper leur vareuse, ils se sont défoncés, ils ont cherché à se maintenir dans les trucs. Et je dis encore, surtout en infériorité numérique, bravo, bravo, encore bravo. À 10 contre 11, ce n'est pas facile. Je vous ai dit, la deuxième argumentation, c'est que nous sommes sans compétition pendant deux semaines. Vous y êtes contre une équipe qui est forcément en compétition, ça veut dire que vous n'aurez jamais le même rythme. Et encore à 10 contre 11, nous ne croyez pas, franchement. Nous, le match-là, on pouvait le finir, le plier depuis l'entre-deux-jeux. Pour la première bita, on pouvait faire quatre ou deux, minimum. Non, vraiment, personne n'a l'écrit au scandale, mais nous avons été extrêmement très maladroits, brouillons devant le bruit. C'est ce qui nous a voulu ça, parce que quand vous ne marquez pas, vous donnez la confiance, le regain de confiance va du côté de l'adversaire. Donc le réveil de Mazembe, c'est dû tout simplement à la maladresse de nos pauvres. Le public doit venir supporter, rien que supporter, donner du souffle, donner du tonus, supporter. Le public ne doit pas faire un autre rôle qu'il est de supporter. Mais si le public fait un rôle et fait le changement, met ceci, je vous assure que ce n'est plus le football moderne. On est dans l'antiquité comme ça. Ah oui, il faut que chacun joue son rôle et que chacun soit responsable des actes qu'il pose, ça c'est vraiment important. Je pense qu'on a manqué un tout petit peu de lucidité quand même, parce qu'on n'a pas fait les bons choix. On a joué latéralement et on n'a pas été dangereux, même avec un de plus. Bon, il faut dire qu'il y a quatre jours, on avait un match très intense et peut-être qu'il n'y avait pas les jambes aussi pour pouvoir faire la différence. On ne peut pas dire que ce n'était pas bon. Pourquoi vous dites ça ? C'est les onze meilleurs de toute façon qu'il y avait au départ, on les a mis. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a sorti un joueur qu'il faut dire qu'il n'était pas ci ou il n'était pas ça. C'est parce qu'on a pensé, on a estimé améliorer le collectif de l'équipe, tout simplement. C'est pourquoi on a fait les changements qu'on a fait à la mi-temps, sinon on n'aurait pas attendu la mi-temps. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement, le B à bas, quand tu fais une passe au gardien, il faut le mettre à l'extérieur du but. Bon, là, c'est son deuxième match. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Je pense que c'est un garçon qui peut nous apporter énormément. C'est un choix du coach, tout simplement. Parce qu'on l'a vu en difficulté en première mi-temps, Madou était meilleur que lui de la tête. Vous avez vu, en deuxième mi-temps, de la tête, on était beaucoup plus souverain.